Salut mesdames et messieurs, comme c'est un réel plaisir pour moi de vous avoir si nombreux à être scotché à ma chaîne. Merci encore une fois. Vraiment, ça me va tout droit au cœur. Aujourd'hui nous allons poser nos valises dans la carte du gombo. Oui, le gombo. Tout le monde a eu à manger du gombo dans sa vie, n'est-ce pas ? Moi j'en mange la sauce du gombo. C'est délicieux. Je vous le conseille. Pour ceux-là qui n'ont pas encore eu à manger du gombo. D'abord, sachez que tout ce que vous avez dans la nature a son utilité, pour ne pas dire son importance. Et donc, les légumes ne sont pas en marge. Et oui, le gombo. Sachez que le gombo tue les cellules cancéreuses du sein, vers le diabète, l'asthme, le cholestérol et les maladies rénales. Le gombo traite l'asthme, riche en vitamine C, pouvant réduire les symptômes de la respiration sifflante chez l'enfant, en particulier chez les individus déjà sensibles. Il prévient également le diabète, en permettant quoi ? En permettant de réguler le taux de glycémie. Le gombo traite aussi les problèmes rénaux. Et une bonne consommation régulière du gombo peut prévenir et guérir les maladies rénales. Aussi, n'oubliez pas que le gombo favorise une grossesse saine. Je dis bien une grossesse saine. Et c'est une très bonne nouvelle pour nos femmes, pour nos soeurs enceintes ou nos futurs mamans. Riche en folates et en vitamine C, le gombo est très efficace dans le processus de la grossesse. Waouh, ça c'est très bien. Toujours, le gombo favorise quoi ? Une peau saine. Rajeunez votre peau et rafraîchissez les tissus corporels. Il stimule aussi la production de la collagène et revitalise la peau endommagée. Un essai à faire chez vous. Faites bouillir une poignée de gombo jusqu'à ce qu'il adoucie. Puis, laissez-le refroidir et appliquez le masque sur le visage. Bien sûr, sur votre visage. Pendant 5 à 10 minutes. Je dis bien pendant 5 à 10 minutes. Pour rendre votre peau lisse et douce. Oui, les femmes. Vous savez, la peau attire les hommes. Votre peau. Si vous avez une belle peau, vous n'allez pas chômer. Les hommes aiment ça. Une belle peau. Waouh. C'est très attirant. Pour réguler le taux de sucre dans le sang, utilisez aussi le gombo. Il est très bien, très efficace. Prenez un gombo frais. Ennevez la tête et la queue. Et découpez-le sur deux ou trois tranches. Ajoutez cette tranche dans un verre d'eau. Et laissez reposer toute la nuit. Je dis bien toute la nuit. Au réveil, filtrer et buver à jeun l'eau de gombo ainsi réalisée. Certaines personnes qui ont eu à réaliser cette recette, c'était quoi ? C'était pour maintenir bien sûr le taux normal de la glycémie. Et je vous conseille cela aussi. C'est une décoction puissante qui a donné des résultats hautement positifs. Je vous conseille de manger du gombo. C'est très bien pour votre santé, pour votre bien-être et pour la santé de votre famille. Ok ? Dès que nous, nous avons quelque chose d'intéressant, on la partage avec vous. Parce que vous comptez pour nous. Vous êtes tout pour nous. Grâce à vous, nous sommes là. Merci du fond du cœur encore à vous, à tous mes abonnés, à tous ceux-là qui nous suivent. Je vous dis chapeau bas. Merci. C'était juste une vidéo qu'on avait voulu partager avec vous. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas. Je dis bien surtout pas à cliquer et abonnez-vous à ma chaîne. Comme je suis très content d'être avec vous. Merci. Et l'aventure continue. Merci du fond du cœur. Et à très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501